Et bonjour, nous voici pour une petite démonstration de ce fameux Pulse, le Pulse souvent appelé Pulse Paradox, le Pulse Sherlock. Alors, on a décidé de mettre ça au goût du jour sur notre site, parce que tout simplement c'est notre propre fabrication. Et pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne, vous allez voir qu'on a changé quelques petits trucs. Donc voilà, c'est assez intéressant. Alors la petite histoire, c'est très simple, il y a quelques années, enfin vraiment quelques années, quand j'ai commencé la magie, je suis allé dans le premier magasin de magie que j'ai trouvé, et le vendeur me montre ça. Alors, il tombe pile poil sur ce que j'aime, c'est les casse-têtes, et en plus, magique. Donc j'ai très bien, je lui fais confiance, je l'achète, et arrivé à la maison, comme on va dire jeune magicien, je me suis empressé de faire les choses extrêmement rapidement. Et je me suis dit, tiens, je vais un petit peu tricher, et j'ai commencé à enlever les pièces dans l'ordre en fait. Alors j'ai enlevé comme ça la première, la seconde, puis la troisième, et puis finalement je me suis dit, non, non, je vais les faire réellement bien, comme ça, je vais les laisser ici, et tiens d'ailleurs si tu veux, et j'ai poussé tout ça là, ici, je vais mettre un petit peu plus de place, et je me suis dit, on va mettre ce côté, voilà, et je me suis dit, non, on va faire ça correctement, je ne vais pas tricher, et de toute manière le vendeur m'avait dit, écoute, si tu n'arrives pas, tu as ma petite carte vide dans cette bourse là, avec la notice, bien sûr, ne la regarde pas avant, il n'y a aucun intérêt pour un cassette, et voilà. Donc j'ai commencé, donc j'ai mélangé mes petites pièces, voilà, alors bien sûr ça peut être le spectateur qui mélange bien évidemment, tout ça, et le but du jeu donc c'était de refaire tout simplement ce fameux rectangle. Bon, ok, allez, j'ai commencé, alors c'était d'autant plus difficile, parce qu'en plus les pièces étaient double face, c'est à dire qu'une pièce peut rendre, rentrer comme ça, mais elle peut se mettre autant comme ça, bon là, ok, que comme ça, ou que comme ça, donc, ou que comme ça, voilà, là c'est la même chose, mais vous avez compris que donc c'est de deux côtés. Alors j'ai commencé un petit peu à réfléchir, j'ai dit, ben moi ça c'était là, je l'ai vu, ça c'est la première que j'ai pris, ok, puis bon j'ai commencé à réfléchir, puis finalement, ça n'a pas été très 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 compliqué, puisqu'en quelques mouvements entre guillemets, hop, j'ai pu, comme ça, très rapidement, refaire mon pulse d'une façon quand même assez rapide. Alors là, une fois que j'avais fait ça, je me suis dit, tiens, c'est un casse-tête qui n'est pas si exceptionnel que ça, surtout qu'en plus, bon j'avais fait le cadre, j'ai pas, j'ai pas tout de suite compris quel était l'intérêt. Donc du coup, je décide d'appeler moi le vendeur, puisqu'il y avait ma carte de visite dedans, pour lui dire, ben je comprends pas, est-ce que j'ai loupé quelque chose, donc je vais pour la petite bourse pour aller prendre sa carte de visite, et là, oula, je vois qu'il y avait une petite pièce. Donc vous avez compris mon étonnement, je me suis dit, attends, le cadre, il faut que j'arrive à refaire ce rectangle avec cette pièce-là, alors là, ouf, je me suis dit, attends, je vais réfléchir, j'ai dit, ouais, ben je vais faire ça, et puis là, bon, ben je me suis dit, ouais, c'est sûr, ça refait un rectangle, mais il y a ce petit morceau qui dépasse. J'ai réfléchi un peu plus, j'ai poussé tout ça, poussé tout ça, je me suis mis là, et là, bingo, ah non, j'étais pas arrivé, parce que j'avais encore un petit carré manquant. Je me suis dit, attends, je sais, je vais pousser ça ici, ça là, je vais mettre ça ici, et là, bingo, j'avais créé, alors magique ou pas, je savais pas, mais un espace vide où cette petite pièce rentrait pile poil à l'intérieur. Alors là, j'étais content parce que du coup, j'avais résolu, entre guillemets, le casse-tête, mais en plus, et là où c'est très étonnant, c'est que quand j'ai pris le cadre et que je l'ai posé dessus, et bien en fait, le cadre rentrait pile poil à l'intérieur. Enfin, du moins, le bol rentrait pile poil à l'intérieur du cadre. Alors là, c'était réellement magique. Et là, j'ai compris que c'était un casse-tête, mais surtout un bel effet magique. Tellement content que du coup, je suis allé appeler le vendeur, je suis allé regarder la carte vite, et là, je me suis aperçu qu'il y avait une autre pièce. Aïe, je me suis dit, attends, là, c'est pas possible. Si cette pièce rentre à l'intérieur, que j'arrive à refaire le cadre, le rectangle, et que le rectangle rentre à l'intérieur de ce cadre, là, c'est fort. J'ai essayé, j'ai réfléchi, j'ai poussé ça là, je me suis mis, tiens, ça ici, j'ai dit, tiens, si je mets ça là, est-ce que ça marche ? Non, ça ne le fait pas. J'ai poussé ça là, je me suis dit, attends, je vais mettre ça ici, ça là, ça là. Là, j'étais revenu au départ, j'ai dit, attends, comment je vais faire ? Je vais pousser ça ici, peut-être. Ça paraît bizarre, mais pourtant, je me suis mis là, et là, boum. Ouais, non, ce n'était pas ça. Alors, attends, j'ai poussé, j'ai cherché, longtemps. J'ai fait ça, j'ai poussé ça ici, ça ici, ça là, et là, j'ai trouvé que… Je n'y arrivais pas. Attends, je vais réfléchir un peu plus. Ah ouais, j'ai trouvé ça, ça va ici, ça, ça va ici, ça va ici, ça, ça va là. Et là, j'étais sur la bonne voie. Je me suis aperçu qu'en poussant juste cette pièce, juste ça, j'avais créé un petit espace vide, pile poil, la même taille que ça. Effectivement, quand j'ai mis ça ici, je me suis rendu compte que j'avais recréé mon rectangle pile poil. Alors là, j'étais assez étonné parce que j'avais réussi, mais en plus, je me suis dit, si ce volume-là, cette surface, rentre dans cette surface-là, c'est un miracle. Eh bien, je vous l'accorde, le cadre en pile poil à l'intérieur, et ce fut effectivement un miracle. Alors là, j'ai effectivement compris que ce Pulse était réellement un casse-tête, mais surtout, un très très bel effet magique. Voilà, donc ça, c'était une petite démonstration de ce fameux Pulse. Alors, donc maintenant, pour passer un petit peu à l'explication, on va dire à la... pas l'explication, à une petite review de ce Pulse-là. Donc, quelle est la différence avec les autres ? Je ne sais pas le modèle que vous, vous avez ou le modèle que vous connaissez, mais en tout cas, ce modèle-là va se faire... Alors déjà, il est transportable, c'est-à-dire qu'il y en a des Pulse où on ne peut pas les transporter parce qu'il n'y a pas le fond. Donc là, celui-ci, il y a le fond, ce qui fait que c'est intéressant, on peut le prendre, le mettre dans une petite enveloppe, un truc comme ça, et pouvoir le transporter, donc ça, ce n'est pas négligeable. On a fait une taille assez importante comparée au vraiment petit, petit, parce que quand c'est vraiment petit, c'est vraiment très petit, ce qu'on a vu qui existe, qui existe depuis longtemps, d'ailleurs, même un nouveau qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est petit, donc on a trouvé ça quand même assez dérangeant. Enfin, du moins, c'est vraiment très petit, donc on a préféré le faire, nous, beaucoup plus grand. Et celui-là, en fait, alors sans trop dévoiler comment fonctionnent les autres, mais il n'y a pas besoin de pécarie, même si je possède une bague, ce n'est pas une bague pk, d'accord ? C'est ma propre bague, tout simplement. Vous pouvez le faire sur une table, donc en verre aussi. Vous pouvez le faire, donc, debout. Ça, c'est intéressant aussi. Et pour ce... Cocktail, close-up. Alors, cocktail, close-up, assis à une table comme ça. Encore une fois, il n'y a pas de pécarie, donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, pour ceux qui connaissent, entre guillemets, les modèles où on n'a pas besoin, effectivement, de pécarie, mais où on ne peut pas donner à examiner le matériel, celui-ci, on peut entièrement le donner à examiner, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument, absolument rien à voir sur les pièces, d'accord ? Sans dévoiler d'autres choses. Là, le modèle, vous pouvez entièrement le donner à examiner, il n'y a aucun souci. Et ensuite, il y en a d'autres aussi de Pulse qui sont très, très beaux au niveau finition, qui sont tout en bois et tout ça. Par contre, il y a beaucoup de modèles où le cadre, sans vouloir dire trop de choses, au départ, quand on sort le Pulse, en fait, on ne peut pas le donner visuellement, entre guillemets, ni trop à regarder, parce qu'on peut voir des choses qui n'y sont pas à la fin, alors que là, absolument pas. C'est-à-dire que celui-ci, la forme du Pulse qui est à l'intérieur est vraiment à l'intérieur de la surface, c'est-à-dire qu'il épouse réellement toute la surface du cadre, autant avant qu'à la fin. Et ça, c'est très important. C'est vrai, il n'y a pas de jeu visuel où il pourrait y avoir des cadres plus grands ou des Pulse plus petits. Donc ça, c'est important aussi. C'est pour ça qu'on a trouvé ça bien. Alors, tout est fait par mois. Donc ça reste le matériel qu'on a l'habitude d'utiliser, donc cette mousse de PVC avec ce vinyle liège. Donc ça fait vraiment du très, 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 très beau matériel. Donc c'est vraiment très, très, très propre. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut plaire. Donc c'est, alors on va le fournir, alors ça c'est une sacrée coïncidence. Alors je préfère le dire parce qu'il y a toujours des personnes qui vont nous dire « Ah bah tiens, ils ont copié quelque chose ». Mais ça fait, enfin, je ne vais pas dire longtemps, mais ça fait un moment qu'on est quand même sur ce petit projet-là de Pulse puisqu'on voulait faire un truc vraiment différent. Puis finalement, bon, on est resté sur les formes entre guillemets basiques parce qu'il n'y a pas trop le choix. Et, alors c'est vraiment une pure coïncidence, mais… On a rajouté ça. Ouais. Il sera fourni en même temps, ces deux pièces en plus, pour en fait montrer qu'on rajoute vraiment des pièces qui n'étaient pas à la base dans le Pulse. Là, on les voit vraiment puisqu'elles sont rouges. Et on s'est rendu compte avec Thierry que sur Murphys, on a vu un petit Pulse qui est sorti et qui, en fait, a le même principe de pièces rouges différentes. Donc bon, c'est pour ça que, voilà, je voulais vous le dire, c'est pas… Donc dis-le, c'est soit elles font… Alors oui, donc… Toi, soit elles font avec des pièces rouges. Donc effectivement, soit vous le faites avec les Pulse, avec les pièces qui sont de la même couleur, tout simplement. Soit, tout simplement, vous pouvez, dans le petit sac, voir qu'il y a des pièces en plus, mais de couleur rouge. Et vous allez mettre ces pièces dans le Pulse, qui vont reformer le cadre, mais avec ces pièces ici. Donc ça prouve bien qu'il y a eu bien des pièces manquantes et qu'on les a rajoutées. Voilà. Est-ce que c'est un plus ? Est-ce que c'est pas un plus ? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on a trouvé ça joli. Donc du coup, c'est fourni avec. Donc on fournit ces petites pièces en plus aussi, qui peuvent être entièrement données examinées. Et les pièces en double face, c'est aussi un plus ? C'est joli ? Et les pièces sont effectivement double face. Je trouve que c'est très joli, déjà, au lieu d'avoir... Déjà, il y a un vinyle dessus-dessous, donc forcément, ça fait très très beau. Et voilà. Voili, voilo ! Donc j'espère que j'ai tout dit. Donc c'est fourni avec une petite bourre. C'est fourni avec sa petite boîte de rangement, comme ça. Donc ça sera rangé dedans, comme ça. Et voilà. Donc bien sûr, les explications en français, comme d'habitude. Voilà, donc j'espère que j'ai tout dit. Du moins l'essentiel. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous appeler. On vous répondra à ce sujet. Voilà, donc ça, c'était une petite démonstration du puzzle.